Bonjour à tous les amis de Sion. Nous avons comme premier texte, première lecture, le prophète Amos. Et il semble que nous revenons au thème du prophète qui n'est pas reçu dans sa patrie. En fait, le prophète Amos est un prophète du 8e siècle avant notre ère, judéen, et envoyé par Dieu dans le royaume du Nord, et non reçu par les gens du Nord et renvoyé dans le Sud. Et il semble que le thème des textes de ces dimanches, c'est plutôt l'appel, les choix de Dieu. Et donc le prophète Amos lui-même, il dit, « Je n'étais pas prophète, je n'étais pas fils de prophète, j'étais bouvier, je traitais les sycomores, mais le Seigneur m'a parlé de derrière le bétail, et le Seigneur m'a dit, « Va, prophétise à Israël mon peuple. » Donc, premièrement, l'appel du prophète Amos, et dans l'Évangile, l'appel des douze. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant, et il fait venir les douze, et il commença à les envoyer deux par deux. Évidemment, les douze nous réfèrent aux douze tribus d'Israël. Donc, continuité entre ce peuple dans les douze, duquel les douze sont issus, et la mission donnée par Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez les vitraux de Chartres, où nous voyons les évangélistes portés sur les épaules des prophètes. Peut-être que nous pouvons imaginer aussi les douze apôtres portés, juchés sur les épaules des douze fils de Jacob. Une belle continuité. Ils s'appuient sur ces colonnes, et s'ils peuvent aller plus loin, s'ils peuvent voir plus loin, c'est parce qu'ils sont jugés, juchés sur leurs épaules, portés sur leurs épaules. Et si nous analysons ces vitraux, nous voyons que leur regard se porte encore plus loin, toujours plus loin. Ensuite, Jésus les envoie deux par deux. Déjà dans l'Écriture, surtout dans le Deutéronome, on voit que les témoins au tribunal devaient être deux ou trois pour être crédibles. Et puis, dans la période du second temps, les sages d'Israël, les maîtres, qui sont les promoteurs, pourrait-on dire, de la tradition orale, de la Torah orale, fonctionnaient deux par deux. On les appelait les pères, les zougotes. L'annonce du royaume n'est pas une affaire individuelle. Et deux, c'est déjà l'ébauche d'une communauté. Deux, permet le dialogue, permet aussi la confrontation stimulante, permet de s'encourager mutuellement. Voilà. Et ensuite, Jésus les encourage à profiter de l'hospitalité qui leur est offerte. Et dans l'Évangile, dans les parallèles, on voit que les apôtres doivent être reçus, et s'ils ne sont pas reçus, eh bien, c'est un signe, disons, peut-être pas de malédiction, mais de non-paix pour les personnes qui ne les reçoivent pas. Il est intéressant, peut-être, de savoir que dans la didachée, c'est-à-dire un document qui est issu de la première communauté chrétienne, on commande ce fait de rester dans la maison qui vous reçoit. Et on encourage, plutôt on demande, de ne rester qu'un jour. C'est même le critère pour des vrais apôtres, des vraies propètes, ne pas rester plus qu'un jour. Et puis, ne demander que du pain, et ensuite, surtout, de ne pas demander d'argent. Sinon, pour aider d'autres. Donc, cette hospitalité ne doit pas être une occasion de profit. Et elle doit garder pour but le royaume. D'ailleurs, Jésus les envoie dans le plus complet dénuement, sans tunique, de rechange, sans bourse, etc. Je reviendrai à la fin vers cette mission des douze. Si nous passons maintenant à la deuxième lecture, la longue bénédiction qui introduit la lettre aux Éphésiens, il faut savoir qu'à l'arrière-fond de cette bénédiction, il y a un riche terreau biblique et juif. Et je ne vais pas m'y attarder, mais je vais simplement signaler Deutéronome 7.7 à propos de la manière dont commence cette bénédiction. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et réprochables sous son regard dans l'amour. En Deutéronome 7.7, il est dit « Si le Seigneur vous a choisis, ce n'est pas parce que vous êtes le plus grand parmi les peuples, au contraire, vous êtes le plus petit, mais c'est par amour qu'il vous a choisis. » D'autre part, dans la prière juive, la bénédiction qui précède, dans la prière du matin, la récitation du schéma Israël, cette bénédiction, son thème, c'est l'élection par amour et elle se termine ainsi « Béni soit-il Seigneur qui choisit son peuple par amour. » C'est une bénédiction, semble-t-il, qui date déjà de l'époque du deuxième temple. J'en resterai là pour l'arrière-fond biblique et juif et je voudrais dire quelques mots sur ce que je pourrais appeler le jeu entre le « nous » et le « vous » dans cette longue bénédiction. Paul, si c'est Paul qui est l'auteur des Éphésiens parce que tous les exégètes, ils ne sont pas d'accord, commence en disant « Il nous a choisis. » Qui est ce « nous » ? Eh bien, c'est sans doute Paul et ceux qui, comme lui, ont conscience d'avoir été prédestinés à être des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ces fils d'Israël, comme lui, choisis des affondations du monde, prédestinés à être pour lui, pour le Seigneur, des fils adoptifs par Jésus-Christ et aussi prédestinés pour être à la louange de la gloire ceux qui ont d'avance espéré dans le Christ. Ensuite, Paul, bon, passe au « vous ». En lui encore, « vous avez entendu la parole de vérité ». Qui est ce « vous » ? Eh bien, ce sont les païens qui, eux aussi, ont eu accès à la révélation du Christ, qui ont cru à l'Évangile et qui ont été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint. Vers la fin, on passe de nouveau au « nous ». Paul passe de nouveau au « nous ». L'Esprit promis, l'Esprit Saint, à compte d'un autre héritage, à compte d'un autre héritage. Notre héritage, eh bien, on peut penser que ce « notre héritage » inclut et les Juifs et les païens qui, désormais, forment un seul peuple en gardant chacun leur identité sans confusion et qui sont appelés à entrer dans l'héritage et qui s'acheminent vers la délivrance finale où ils en prendront possession. Ce mot « héritage » Cléronomia, dans le grec du Nouveau Testament, se retrouve un peu plus loin dans les Éphésiens, au chapitre 3. Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, associés à la même promesse en Jésus-Christ par le moyen de l'Évangile. Donc, annonce du jour où Juifs et païens, encore une fois, gardant chacun leur altérité, leur identité, eh bien, entreront dans l'héritage et on peut imaginer que cet héritage, c'est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham et qui doit atteindre l'humanité tout entière. Donc, nous voyons dans cette bénédiction une belle récapitulation de l'histoire du salut sous la forme d'une louange, d'une action de grâce, d'une reconnaissance de celui qui en est l'auteur. Donc, une récapitulation de toute l'histoire du salut depuis avant la fondation du monde jusqu'à les rédemptions définitives et la récapitulation de toute chose dans le Christ. Quant au psaume, le psaume 85, et il semble répondre directement au prophète Amos parce que nous savons que le prophète Amos est l'apôtre de la justice sociale, et il envisage le jour où amour et vérité se rencontreront, justice et paix s'embrasseront. L'amour, le recette, c'est l'amour d'alliance, l'amour qui crée des liens. La vérité émette donne aussi l'idée de fidélité. La justice et la paix, justice, c'est l'ajustement à la volonté de Dieu, la fidélité à ses commandements. Et la paix, c'est le shalom, c'est-à-dire l'harmonie finale, l'achèvement, la plénitude. Ensuite, nous avons cette belle correspondance entre le ciel et la terre. La vérité germe de la terre, la justice se penche du ciel. Le Seigneur lui-même donne le bonheur et notre terre donne sa récolte. La justice marche devant lui et ne s'est pas trace le chemin. Et c'est alors que nous pouvons peut-être retourner à l'Évangile parce qu'au fond, l'annonce du royaume, c'est cela. C'est annoncer un royaume de paix, de justice et d'amour. Et c'est pourquoi, à la suite de Jésus, à la suite de Jean-Baptiste, à la suite des prophètes, les apôtres invitent à la conversion, la teshouva en hébreu, le retour vers Dieu. Et dans le grec, c'est la métanoïa, c'est-à-dire le retournement de l'esprit, le changement d'attitude. Voilà, nous en resterons là et nous souhaiterons mutuellement un bon quinzième dimanche ordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada